Musique Au sommaire de ces 7 minutes, les acteurs du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire sont distingués par leur ministre de tutelle. Au total, 33 prix ont été décernés. Deuxième édition du Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo. Le lancement des activités s'est fait en présence de la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Et puis, trois arbitres ivoiriens sont retenus pour la Cannes 2023. Cette info fait la lumière sur les sélectionnés de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, où le tourisme ivoirien est célébré. Dans un cadre féerique avec des chorégraphies exceptionnelles, la splendeur de la belle Côte d'Ivoire est à l'honneur. Le ministère du Tourisme et des loisirs a décidé de rendre hommage à ses meilleurs acteurs. Les sublimes du tourisme ont été distingués par le ministre Sianou Fofana. Je voudrais que ces différents fruits que vous allez recevoir et cette distinction soient la marque de votre capacité à réinventer le mécanisme pour vous approprier la qualité de service au service de vos clients. Mais que surtout, nous ayons à garder cela comme une invite à renouveler d'ardeur et de vigilance dans l'exercice de vos fonctions afin que la Côte d'Ivoire sublime ne cesse de sublimer. La belle initiative qu'est sublime Côte d'Ivoire, de laquelle découle le sublime du tourisme, est la tradition de votre engagement à donner une véritable identité touristique à notre pays. Je voudrais par ailleurs saluer tous les lauréats de cette édition qui, par leur engagement et la qualité de leur activité, se sont inscrits dans cette haute vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire une destination dans le top 5 africain en matière de tourisme. Au total, 25 prix répartis dans les catégories hébergement, restauration, établissement de loisirs et agence de voyage ont été décernés. 8 prix spéciaux ont été également attribués à des personnalités et établissements touristiques. C'est un sentiment de satisfaction parce que ça veut dire que le travail est bien fait à payer. On va continuer de travailler tant qu'il aura des trophées, tant qu'on va travailler, ça la vie, la vie où on travaille, mais tout ce qui peut nous honorer, c'est d'avoir des trophées. C'est le exemple pour laquelle on se met en force très 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 dur. Les sublimes du tourisme représentent une étape majeure dans la promotion de la qualité et de l'innovation dans le secteur touristique ivoirien. En récompensant les acteurs exemplaires, cet événement renforce la réputation de la Côte d'Ivoire en tant que destination touristique de premier plan, tout en encourageant l'amélioration continue de l'offre touristique du pays. C'est reparti pour la deuxième édition du Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo. Ces candidats seront évalués dans plusieurs disciplines, notamment le chant choral, le slam et bien d'autres. Nous avons institué ce Festival des arts et de la culture d'Abobo pour qu'ici, à partir d'Abobo, que la Côte d'Ivoire puisse avoir de grands acteurs dans le domaine de l'art et de la culture. Et nous voulons justement faire découvrir aussi les talents que nous avons au niveau des jeunes. Et deuxièmement, nous voulons susciter des vocations. En même temps qu'ils compétissent, en même temps qu'ils font leur art, en même temps nous les évaluons sur les comportements. Nous les évaluons sur la construction de compétences, véritablement. Cette cérémonie de lancement de la deuxième édition a été l'occasion de récompenser les gaillants de la première, mais aussi de sensibiliser les jeunes. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter la drogue. La drogue n'est pas un jeu. Ne vous amusez pas avec la drogue. La drogue est une substance égative qui peut bafouer votre avenir. Aujourd'hui, si vous êtes passionnier, évitez la drogue. Les inscriptions sont prévues pour tout le long du mois de février 2024, suivi de formations de deux mois avant de démarrer les compétitions. Le ministère du sport et du cadre de vie veut mettre les fédérations dans le bain des nouvelles technologies de communication. Pour y arriver, un cadre de réflexion à l'occasion de la troisième édition de la journée du mérite sportif s'est tenue le vendredi 22 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La rencontre est émeublée de panels. La digitalisation et la transformation digitale, qui sont des leviers pour créer de nouveaux modèles économiques pour développer ces fédérations-là. Donc il était important que cette thématique-là soit exposée, soit débattue, fasse l'objet de réflexions, pour que nos dirigeants de fédérations et tous les acteurs du mouvement sportif puissent s'en imprégner. La journée du mérite sportif sera couronnée par un dîner gala au cours duquel plusieurs personnalités et acteurs du sport ivoirien seront décorés dans l'ordre du mérite sportif dans les catégories de commandeurs, officiers et chevaliers. Trois Ivoiriens figurent parmi la liste des arbitres sélectionnés pour la Cannes 2023. Il s'agit de Traoré Ibrahim Kalilou, Nouo Ouattara et Ngo Adou Erman. Le premier cité est choisi en tant qu'arbitre principal, tandis que les deux autres sont retenus en tant qu'arbitre assistant. Ces arbitres ivoiriens ont pu répondre aux critères et exigences de la Confédération africaine de football. Ils ont été retenus sur une liste de 65 personnes ayant pris part au dernier stage qui a eu lieu du 11 au 18 octobre 2023 à Abidjan. Pour rappel, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cinq belles villes sont retenues pour accueillir les nations de football. Il s'agit de Boaké, San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro et Korogo. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada